Bonjour, chers collègues, je vais vous présenter l'analyse des documents à Pénia, deuxième génération, que nous avons eu à étudier. Et le plan est celui-ci. D'abord, nous allons montrer un peu le point d'entrée dans l'agriculture intelligente face au climat et présenter en synthèse l'analyse des documents que nous avons reçus à notre niveau par rapport aux cibles de Malabo et donner quelques mesures d'adaptation et finir avec les recommandations. Donc, pour un mot d'introduction, nous devons rappeler que l'agriculture intelligente face au climat intègre trois triptiques, à savoir l'amélioration de la productivité, la résilience, l'amélioration de la résilience de la sécurité alimentaire, tout en favorisant l'atténuation tant que c'est possible. Donc, quand on parle d'agriculture intelligente face au climat, il faut avoir ces trois aspects en vue. Le point d'entrée phare que nous avons eu à présenter déjà lors de la dernière session, c'est le profil pays, qui est un document qui a aidé à au moins se concentrer sur les éléments qu'il faudrait prendre en compte lorsqu'on veut parler de l'agriculture intelligente face au climat. Donc, des indicateurs ont été ciblés par rapport à Malabo. Donc, il y a trois principaux indicateurs. Pourcentage de ménages qui sont résilients face au climat et au choc climatique. C'est nécessaire de voir à travers les Péniens cet indicateur. Pas de l'agriculture concernant les pratiques durables de gestion des terres. L'agriculture d'intelligence face au climat, c'est un mode de gestion combiné et d'options pour pouvoir résoudre les problèmes de vulnérabilité. Donc, il faut ressortir tout ce qui va à l'endroit de la préservation de notre nature. Et, valeurs et classement de l'indice de développement humain, qui est un indicateur composite qui fait appel à d'autres indicateurs qui peuvent être pris en compte à travers nos différents indicateurs. Donc, à ces trois indicateurs, il a été ajouté quatre autres par les experts après les analyses. Pas de la population exposée aux risques climatiques. Pas des terres sous irrigation à petite échelle. Taux d'adoption des pratiques de gestion et des grés de sensibilisation face au climat. Donc, voilà les différents indicateurs qu'on devait voir apparaître dans nos documents péniens si nous avons vraiment pris en compte les actions et les mesures. Donc, par rapport à la synthèse de nos analyses par rapport aux documents, nous avons eu neuf documents au total. Il y a, par rapport aux états d'avancement, quatre pays qui ont déjà validé, politiquement et techniquement. Vous voyez qu'il y a quatre colonnes. La situation du PENIA dans le pays. Le niveau de prise en compte de l'AIC. La prise en compte des indicateurs. Du cadre de résultats de Malabo. Et puis, les recommandations. Bon, à l'analyse de tous les documents, nous félicitons tous les pays parce que les documents sont clairs et faciles à lire. Donc, ce qui nous a permis de voir qu'au niveau de chaque programme, chaque pays, il y a quand même des programmes ou des actions consacrées aux actions de l'agriculture intelligente face au climat. Malheureusement, dans le cadre de résultats, on a constaté que ces indicateurs n'ont pas été bien précisés. Et aussi, ils ne nous ont pas désagrégés pour voir l'évolution de l'atteinte des cibles. Comme je l'avais présenté, les indicateurs qu'on doit voir dans les indicateurs de Malabo ne sont pas clairement ressortis. Et seulement pour certains pays où on voit déjà une clarté, une précision par rapport aux populations qu'il faut atteindre, mais à d'autres pays, c'est toujours un peu vague. Donc, nous avons fait des recommandations à l'endroit de chaque pays, de manière sommaire. Il faut surtout améliorer le cadre de résultats pour ressortir les effets et les actions d'agriculture intelligente face au climat. Et aussi, nous nous sommes dit que, comme la plupart avaient déjà élaboré leurs documents, peut-être que c'est aussi un handicap. Donc, la recommandation phare, c'est d'aller vers, rapidement, pour les pays qui ont déjà adopté leur politique, d'aller vers la base d'un plan d'intégration pour l'intégration du changement climatique. Ils peuvent s'appuyer aussi sur les plans nationaux qui existent et voir comment ressortir un plan spécifique pour l'agriculture. Donc, le programme sera mis à votre disposition et vous permettra de voir au moins ce qui a été fait en effort de prise en compte de l'agriculture intelligente face au climat. Et nous le répétons. J'ai su que les actions ont été mises dans les composantes, mais on n'a pas vu assez de détails par rapport aux différents indicateurs. Donc, pour ce, nous avons fait quelques propositions des exemples de mesures d'adaptation et d'atténuation. Déjà, un document de référence élaboré par la BAT présente les options d'adaptation qu'on peut voir au niveau de la sous-région subsaharienne, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons des meilleures pratiques qui devront se concentrer sur les systèmes de culture, l'amélioration et l'éducation des systèmes de production de bétail, la préservation des ressources en terre et en eau, et aussi la gestion adaptative des ressources naturelles. Nous avons des expériences qu'on partage dans le pays sahélien où beaucoup de bonnes pratiques sont mises en œuvre. Et il faudrait combiner à ces résultats aussi le développement d'un environnement propice et favorable, politique. Le renforcement des systèmes de consultation, vous savez, l'information, la mise à disposition de l'information aux producteurs, surtout dans les zones vulnérables, est très important. Et aussi développer les technologies qui sont adaptées et spécifiques à chaque zone. Plus spécifiquement, nous avons des mesures d'adaptation liées au développement des systèmes de culture de riz et d'aquaculture, pour complémenter souvent nos cultures qui sont souvent monocultures, basées sur une seule culture. Donc, ça ne permet pas d'augmenter la résilience des populations lorsqu'il y a un choc. Donc, on essaie de varier cela. Mettre l'ascense sur l'agroforesterie et la gestion des parcours dans les régions sèches. En revanche, la nouvelle perspective en matière de système d'irrigation dans les petites exportations et grande échelle est une opportunité. Et dans le pays aride, ça peut nous donner d'autres options de développement des changes mathématiques. Donc, c'est des réalisations et des études de référence faites par les consultants et recrutés par la BAD. Nous avons aussi également relevé quelques niveaux d'investissement national qui devront être faits par rapport aux technologies qui génèrent d'importants rendements privés. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des technologies, mais leur adoption pose des problèmes. Donc, dans nos documents, on peut élaborer des mesures qui consistent à financer une somme de dons ou de prêts et ces différentes technologies pour submonter les extracts d'adaptation. Donc, après la mise en œuvre, les gens seront ancrés à aller vite. Également, il y a des technologies telles que l'agriculture de conservation qui nécessitent des intrants spécifiques comme des machines et impliquent des coûts initiaux importants. Il y a certaines technologies, bien sûr, qui sont viables, mais la mise en œuvre, le début est très, très difficile à cause du coût d'investissement. Alors, là, l'État peut essayer d'alléger certaines mesures de fiscalité par rapport aux investissements qui sont réalisés et enlever certaines taxes aussi, également. Et des cas de politique d'action en faveur de l'agriculture d'intelligence face auxquels qu'on a conçu à l'échelle nationale augmenteront l'adoption. Donc, comme on le disait, si nous avons un plan d'action clair qui cible les réalisations à faire en matière d'adaptation, ça pourrait favoriser la prise en compte effective de cette thématique au niveau de notre pays. Donc, toujours dans la continuité des mesures, des exemples sont donnés en matière d'adaptation. Surtout au niveau des cultures, nous avons beaucoup de variabilité climatique. Il faudrait faire des recherches sur la modification des dates de plantation, les déplacements des cultures, les meilleures gestions des terres, et aussi des cadres qui doivent servir à faire cela. Au niveau de l'atténuation, nous avons des technologies comme les technologies qui contribuent à la meilleure gestion des terres arables et des pâturats, qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'amélioration de la récriculture. Nous avons le système de récriculture intensive qui est un exemple qui continue et qui réduit l'émission de méthane dans l'atmosphère, et également les mesures où il y a les instruments qui peuvent être recommandés, les incitations financières et règlements visant à améliorer la gestion des terres, maintien de la teneur en carbone et autres. Donc, nous avons essayé de classer ces différentes actions en catégorie d'investissement. Donc, dans le tableau, lorsque vous allez vous prendre, vous verrez les niveaux. D'abord, les investissements pour augmenter la résilience physique. Il y a les investissements en termes de la mise à disposer de l'eau, tout ce qu'on parle en termes de matière d'irrigation, autre gestion de l'eau, fertilité, autre là. Les investissements en matière de la résilience économique, à ce niveau, développer des activités généralistes et revenus, la gestion des risques, la protection sociale, comme cela vient d'être développé, et augmenter la résilience humaine et sociale. À ce niveau, il y a le développement des connaissances, des savoirs en matière d'activité intelligente face au climat. C'est une notion, ce n'est pas très difficile. Il suffit d'intriguer les trois très petits communs-là et essayer de sensibiliser les populations vulnérables. Donc, en matière d'atténuation, il y a des mesures qui consistent à réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers la forestation et autres. Donc, toutes ces mesures sont regroupées en différentes options que nous n'allons pas lire. Il y a les politiques, les renforcement institutionnel, l'amélioration de l'infrastructure, le développement des capacités, etc., etc., les bonnes pratiques. Bon, pour ce faire, nous avons déjà, lors de la session passée, évoqué un outil qui est le guide pour la prise en compte de l'activité d'intelligence face au climat. Le site, c'est le www.se.guide, c'est en français et en anglais. Donc, pour pouvoir administrer ces options, il faut se poser quand même certaines questions. Quelle région, quel système de pollution et quel agriculteur devrait être priorisé ? Donc, quand on lit nos PNIA, il faudrait qu'on sache réellement quelles sont les régions qui sont d'ici les cinq ans qui seront très vulnérables. Nous avons des outils qui permettent de faire des simulations. Si vous avez besoin de l'expertise de l'EFRI, vous pouvez écrire à l'EFRI pour approfondir déjà ce qui est fait dans les documents payés. C'est très important. Donc, à la suite de ces différentes questions, cela nous permettrait d'avoir des options optimales de mesures que nous pouvons adapter à chaque région, spécifique. Il faudrait que ça ressort dans nos documents. Donc, en termes de conclusion, nous aimerons faire certaines recommandations. La première, c'est qu'il y a beaucoup de points d'entrée pour pouvoir prendre en compte l'agriculture intelligente face au climat. Nous avons le profil pays. Nous avons les documents nationaux. Nous sommes le PNIA, c'est un document multisectoriel. Nous avons l'environnement et autres. Et au niveau des pays, on a élaboré plein de documents d'adaptation. Et beaucoup de pays n'ont pas cité ces documents, à part quelques-uns qui ont bien fait. Car, si vous ne pouvez pas tout prendre en compte, le mieux, c'est de citer aussi ces documents qui sont en cours de mise en œuvre et voir comment mettre à l'échelle cette action. Donc, ce qui est important, il faudrait qu'à travers la mise en œuvre du PNIA, on voit l'effort des réductions de la population exposée au choc climatique. Donc, le profil pays nous donne ces estimations. Et même quand vous prenez l'indicateur d'impact de l'armement labo, les populations vulnérables qu'on va être sorties, il faut les cibler. Il faut un effort clair. Il faut qu'on parvienne à lire qu'après la mise en œuvre du PNIA, nous avons sorti 500 000 de la situation de référence à tel niveau. Aussi, nous avons les outils comme l'indice de vulnérabilité face au climat qui permettent de voir comment pourrait être exposé notre population d'ici les 5 ans, bien les 10 ans. Et là, on peut déjà voir les mesures par zone par rapport aux questions que nous avons déjà posées plus haut. Donc, tout ceci nous permettra d'élaborer des objectifs clairs, ciblés, en termes de couverture des populations, des mesures avec des résultats clairs. Donc, il y a aussi un outil important, les documents PRP, Agir, qui ont été élaborés. Et là, vraiment, les cibles sont claires. Vous pouvez vous servir de ça pour pouvoir dire, voilà, là où nous voulons aller en termes de ciblage. Et aussi le cadre harmonisé, qui est un document produit avec l'appui du CIRS qui montre régulièrement, chaque 6 mois, l'évolution et voir un peu les zones pour vous agir de ces documents. Donc, tout ceci aussi pour vous dire qu'il faudrait prendre en compte cette résilience dans les populations vulnérables. Au niveau des chaînes de valeur ciblées, si nous prenons les filières prioritaires, il faudrait voir, parce qu'il ne faut pas développer l'économie en passant seulement aux riches. Parce que si vous mettez beaucoup de moyens, c'est ceux qui auront les moyens. Et les pauvres qui sont dans ces filières, ils deviennent quoi ? Donc, en prenant en compte ces populations vulnérables, tout au long des filières, vous êtes en train de faire une agriculture intelligente face au climat. Donc, la recommandation finale qu'on pourrait faire, c'est par rapport aux pays qui ont déjà adopté, et politiquement, c'est de faire l'effort d'aller vers un plan d'AIC, d'adaptation en intégration au chaînement climatique. Et ça permettrait de ressortir vraiment tout ce qui n'a pas été dit dans le document et de pouvoir aller vers la mise en œuvre. Et pour les pays qui ont déjà, et qui sont en cours, peut-être, c'est d'ajoindre à leurs documents des plans de suivi, évaluation de capitalisation de bons et de bonnes pratiques, qui permettraient de voir, par rapport aux indicateurs, où sont les cibles que nous voulons atteindre régulièrement, par année, et pour voir si, par rapport aux indicateurs ou à labo, nous sommes en train d'aller vers ce que nous avons envisagé. Donc, voilà, sommairement, présenté notre analyse de ces documents, et nous comptons sur vous pour vraiment prendre en compte ces différentes recommandations, afin de ressortir réellement les mesures qui pourraient ressortir nos populations de la vulnérabilité d'ici la fin 2025. Je vous remercie.